Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Monster Cars de Chris Wage, le film qui serait issu d'une idée originale d'un gamin de 4 ans. Histoire à vérifier, évidemment. L'histoire c'est celle de Tripp, un jeune garçon qui s'ennuie profondément dans sa ville natale et qui se réfugie donc dans le tuning, pas version Fast & Furious, plutôt version old school, et qui va voir sa vie bouleversée lorsqu'une compagnie prétolière qui est à la main mise sur la plupart de la ville où il est, va libérer des créatures qui seraient enfoncées et coincées dans une nappe phréatique juste avant une section pleine de pétrole et une de ces créatures va recroiser le chemin de Tripp. Pas envie de vous en révéler plus parce qu'au final, rien que ça c'est tout le pitch du film. Et on peut croire et on peut se dire que ça a été créé par un gamin de 4 ans. Après, évidemment, le film a beaucoup plus de profondeur que ça et surtout, c'est un vrai film pour enfants. C'est un film familial, ok, mais très franchement, si vous y allez en tant qu'adulte et que vous restez dans l'esprit d'un adulte, vous risquez de profondément vous ennuyer devant Monster Cars. Parce que c'est pas un film qui a un niveau de réflexion assez extraordinaire. C'est un film qui est extrêmement simple, qui n'a aucune prétention et qui assume son postulat de film soi-disant écrit par un enfant pour les enfants. Ça va pas plus loin que ça et en soi, ça fait le taf. Très franchement, ça fait le taf. C'est divertissant, c'est simple, c'est cool, c'est fun. On se marre si on reste dans l'esprit d'un enfant. Le scénario, donc, écrit par Derek Connolly, c'est assez saisissant parce qu'on n'arrête pas de pointer du doigt que ça serait basé sur une idée originale à gamin de 4 ans. Mais quand même, les scénaristes qui sont derrière, c'est des mecs qui ont du background. Derek Connolly, c'est le mec qui a écrit Jurassic World et qui a écrit Safety Not Guaranteed. Matthew Robinson, c'est un mec qui a écrit les Kung Fu Panda. Et Jonathan Ebel et Glenn Berger, c'est des mecs qui bossent depuis vachement longtemps sur Nickelodeon, sur des trucs comme les Super Nana ou le Laboratoire d'Alexeterre ou même encore Meubles Éponges. Donc, on a cette espèce de mix entre des mecs qui s'y connaissent en long métrage pour adultes et des mecs qui ont leur background dans l'animation pour les enfants. Donc, on arrive au niveau de l'écriture à un certain équilibre. Bon, qui fait ultra surfait au niveau classicisme, clichés, stéréotypes, tout ce que vous voulez. Les personnages, on les voit venir à 10 km, on sait qui sont les gentils et qui sont les méchants, on sait dans quelle direction il va aller, on sait par quelles étapes ils vont passer. Là-dessus, il n'y a aucune surprise dans ce film. Il n'y a pas du tout d'originalité. Mais ça fait le taf. Ça reste un film divertissant en tant que tel et ça reste un film qui tient son postulat de base du début à la fin. Oui, il n'y a pas de nouveauté. Oui, c'est très simplé. Oui, les personnages n'ont pas forcément de grande quête humaniste où ils vont chercher à remettre en cause leur statut au sein de la société. Mais si on voit un gamin qui n'a pas eu de père et qui cherche simplement à aider un extraterrestre, une créature un peu étrange, issue d'origine préhistorique, à retrouver sa famille, ben ça suffit à emmener un film du début à la fin. Et c'est tout. Et résultat, le scénario en soi, il passe. Il est vraiment simple, il est efficace et il n'a aucune prétention. À aucun moment, le film veut être un espèce de long métrage qui va révolutionner le film pour enfant. C'est loin d'être le cas. Et en soi, ça fonctionne. La mise en scène, elle est pareille. Chris Wage, il ne cherche pas à révolutionner le genre. On sent le côté animation, c'est-à-dire il aime bien s'amuser avec des cadres, il aime bien s'amuser avec des plans qui vont être surdimensionnés et qui vont mettre en avant le côté extraordinaire de l'aventure. Mais au-delà de ça, c'est vrai que Chris Wage, en soi, il ne livre pas un film qui est révolutionnaire au niveau de la mise en scène. Il cherche simplement à emmener son film le plus loin possible. Et c'est où le plus loin possible ? C'est dans le divertissement. Et donc dans le divertissement, la mise en scène, elle se suffit à elle-même. Le seul truc qu'on peut reprocher, c'est qu'il a tendance à avoir pris des acteurs un petit peu trop beaux gosses pour camper les personnages qu'il a mis en place. Parce que très franchement, un mec qui se réfugie dans la mécanique parce qu'il trouve sa vie merdique et que les gens le rejettent et une petite intello qui reste dans son coin et qui est rejetée de tout le monde et que même le personnage central ne veut pas draguer, il aurait fallu prendre d'autres personnes que Jane Levy et Lucas Steel pour jouer ces deux personnages-là. Parce que très franchement, les deux sont tellement beaux gosses et tellement classe et tellement beaux que ça ne colle pas du tout avec les personnages. Mais derrière, ils jouent bien. C'est axé paradoxal parce que très franchement, leurs personnages ne vont pas du tout avec la gueule qu'ils ont dans la réalité. Sérieusement, Jane Levy, c'est une des plus belles actrices que le nouvel Hollywood actuel ait en place. et la foutre dans un rôle comme ça, ça n'a aucune cohérence. Vraiment. Mais sinon, au niveau des acteurs secondaires, on a des rôles secondaires quand même assez surexploités ou sous-exploités. Sous-exploités, Amy Ryan et Danny Glover qui ont des tout petits rôles secondaires alors que c'est des acteurs qui sont quand même monumentaux. Et derrière, on a Holt McCallany qui ne joue pas super bien et qui est surexploité. Et c'est assez paradoxal. Mais le film fonctionne parce que Lucas Steel et Jane Levy sont vraiment bons et qu'ils emmènent pas mal du film. Et au final, Monster Cars, c'est un film qui ne pète pas plus haut que son cul, qui sait qu'il est un divertissement pour enfants et qu'il assume du début à la fin, qui ne va pas plus loin. Et franchement, ça ne s'avère rien que Paramount face à un bashing et se démonte tout de suite à peine le film sorti en disant « Notre film ne va pas marcher parce que c'est écrit par un gamin de 4 ans » parce que franchement, le scénario a quand même des bons scénaristes qui sont derrière pour rattraper le truc, la mise en scène passe, et l'ensemble est plutôt convaincant. Donc très franchement, si vous voulez emmener votre gamin pour Noël voir Monster Cars de Chris Wage, allez-y. Vous risquez peut-être de ne pas vous éclater franchement en tant qu'adulte, mais si vous gardez votre esprit d'enfant et que vous emmenez votre gamin, il y a moyen que vous trouvez ça fun. Vraiment. À plus.